Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette phase d'apprentissage. Je suis signé Raoul, votre enseignant de physique, des classes secondaires C, E et F. Avant de commencer cette séance, nous allons corriger l'exercice que nous avons laissé la dernière fois. L'exercice 1. Soit une masse M égale à 300 grammes. Relié à un fil à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité du fil est fixée, est fixe, reliée à un support. Le solide étant en équilibre, calculez la valeur de la tension du fil. On prendra G égale à 10 N par kilogramme. Nous allons corriger ensemble cet exercice. J'espère que vous l'avez cherché à la maison. Or, voilà le schéma. Le solide est suspendu à un fil, comme vous le voyez. Le solide est soumis à l'action de deux forces. La tension, que voilà, et son poids P, que voici. Et vous constatez, notre axe est orienté. Le sens positif est le sens descendant. Nous allons appliquer à ce solide la condition d'équilibre. Voilà le solide. Le poids P, appliquer au sens de gravité du solide. Et la tension T. Je choisis mon sens positif. Nous allons donc appliquer à ce solide la condition d'équilibre. C'est un solide soumis à deux forces. Donc, nous aurons Q et plus Q et égale au recteur nul. C'est cette condition d'équilibre que nous allons projeter sur notre axe vertical, notre axe orienté. Nous aurions donc le poids est dans le sens positif de notre axe P. La tension est dans le sens concret. Il y a le signe monique. Le moment donc, le fait que la tension est dans le sens concret. Nous tirons donc P qui est égale à P. Or, P qui est égale à M fois J. En remplissant dans la relation, nous allons M fois J. Voilà donc la tension. En calculant, nous trouvons 300 fois J puissance au moins 2 N. Ça, c'est tout pour l'exercice 1. Exercice 2. Le dispositif ci-dessous est formé par un solide de masse petit m accroché à un ressort linéaire, Aspire non jointif, de masse négligeable et de constante de raideur K égale à 20 N par mètre. J'espère aussi que vous avez cherché cet exercice. Nous allons corriger ensemble. On demande, première question, de représenter les éléments de l'interaction ressort-solide et de l'interaction ressort-crochet. Deuxième question, déterminer la valeur de la tension du ressort appliquée sur le solide, sachant qu'à l'équilibre, le ressort s'est allongé de petit A égale à 5 cm. Petit A égale à 5 cm. Nous allons corriger ensemble. Troisième question, déduire la valeur de la masse N du solide. Prendre G égale à 9,8 N par kg. Nous corrigeons donc. Nous représentons les interactions. Vous constatez, on commence par le crochet. Donc, commençons par la masse. Oui, le sac qui a accroché la masse. Oui. Ici, en G est appliqué le poids. Et à l'extrémité du solide, nous avons la tension du ressort. Sur le crochet, nous avons la réaction du support et l'attention que le ressort exerce sur le support. Et notre âge est toujours orienté dans le sens descendant. Voilà, voilà les forces. Nous avons donc le poids P de notre solide. L'attention T que le solide, le ressort exerce sur le solide. Et nous avons au niveau du support, la réaction du support et l'attention que le ressort exerce sur le support. La tension, on nous demande de déterminer la tension du ressort. Nous avons que la tension T est égale à la constante de Réneur fois l'allongement. Or, l'allongement ici c'est petit H. Tout calcul fait, nous avons T égale à 1 N à partir de cette formule. Maintenant, la deuxième, la troisième question, nous demandons de déterminer la masse du ressort. Ici, nous allons utiliser la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Le schéma qui était devant nous, que nous voici. Ici, on avait le poids P, l'attention P, notre axe était aussi pour bien le P. Je m'attends uniquement au niveau de votre solide, parce que c'est pour mon sang. Nous avons demandé de déterminer la masse du solide. Ici, en appliquant la condition d'équilibre sur le solide, j'ai la somme des forces égales au vecteur nul. En projetant sur notre axe, on regarde P, j'ai P, mon D égale à 0. Ça fait donc que P est égal à T. Nous avons déjà calculé la valeur de T à la question 2. Or, P égale à M E fois G, en remplaçant G, M E fois G égale à T. C'est-ce que nous donnons M E égale à T sur G. Nous obtenons alors 100 grammes, en remplaçant T et G, valeur, valeur, respect, T. Une fois achevée la phase des devoirs, la phase de correction des devoirs que nous avons laissé rechercher, nous abordons directement la leçon du jour, qui est un solide posé sur un plan incliné. Nous allons continuer, comme d'habitude, en déroulant le plan de nos deux leçons. Il s'articule sur six points. Les objectifs, les prérequis, la situation de problème, l'activité d'apprentissage pour installer les ressources, la vérification de ces ressources par des exercices d'application et les devoirs que nous allons vous laisser pour vous permettre de vérifier l'acquisition des ressources que nous allons installer aujourd'hui. A la fin de cette leçon, vous devez être capable d'appliquer les conditions d'équilibre sur un solide en équilibre sur un plan incliné. Or, pour parvenir à cela, il faut vous rappeler des conditions d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Nous avons dit que les conditions d'équilibre de l'un solide soumis à l'action des deux forces sont les deux forces doivent avoir la même droite d'action et la somme vectorielle de ces deux forces doivent être égales au vecteur nul. Donc, il faut vous rappeler de tout cela. Nous continuons par la situation problème. Un élève pose un livre sur un plan horizontal. Son camarade incline le plan, mais le livre reste en équilibre. À l'aide de vos connaissances, expliquez le phénomène observé. Pour expliquer le phénomène observé, nous allons nous attarder sur les trois hypothèses suivantes. Soit le plan est rugueux, ou le plan est lisse, ou alors le plan est rugueux et les actions appliquées se compensent. Après le développement de cette séance, nous allons revenir sur la situation problème ou valider l'hypocèse. Nous commençons le développement par l'activité d'apprentissage qui nous permettra d'installer les ressources que nous aurons besoin. Un livre est maintenu immobile sur une étagère plane, inclinée d'un angle de 10 degrés sur l'horizontale. Première question. Quelles sont les forces appliquées sur le livre ? Deuxième question. Écris la condition d'équilibre. Nous allons donc ensemble exploiter cette activité. Je vais d'abord dessiner mon plan incliné. On a le solide qui est posé sur le plan incliné. C'est incliné d'un angle alpha égale à 10 degrés. Maintenant, on demande quelles sont les forces appliquées sur le livre. On a dit que je vais donc représenter mes forces. Je représente d'abord le poids qui est appliqué au centre de l'église. Et on a aussi dit que le solide était en équilibre. Donc, la réaction du plan incliné, la voici appliquée sur le plan. qu'on pense directement le poids pour qu'il puisse rester en équilibre. Donc, voilà les deux forces. OK. Maintenant, la deuxième question, on demande d'écrire la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, comme il est soumis à deux forces, nous avons d'abord, nous constatons que les deux forces ont même une joindre d'action. Et ensuite, la somme est égale à 0. Pour que la somme vectorielle est égale au vecteur nul. Pour que les deux forces, pour que le solide soit en est en équilibre. Maintenant, nous allons projecter. Nous allons projecter. Nous constatons que la réaction, nous constatons que la réaction est sur la même orientation que le poids. Nous allons représenter la normale au plan incliné. Et à partir de cette normale, nous constatons que le poids, la réaction dans le poids, peut peut être projectée sur la normale au plan incliné et sur l'horizon et sur l'horizontale. donc, voici la normale. Voici, ici-là, je vais noter un petit F qui est, donc voilà, la réaction se décompose en une réaction normale et une réaction tangentielle. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ce coup? Nous pouvons retenir, donc, un plan qui fait un angle aigu avec le plan horizontal est un plan incliné. Un solide peut être en équilibre sur un plan incliné au rugueux et c'est si tu fais de la force de frottement petit F. Et c'est cette force de frottement que nous avons représentée ici. Nous avons parlé tout à l'heure d'une variation d'argent d'argent ancienne. C'est cette force de frottement qui empêche le solide de glisser. Lorsque le plan incliné est lisse, le solide glisse dont les forces n'ont pas la même droite d'action. Nous avons alors le schéma suivant qui illustre cela. Vous constatez vous-même que la réaction et le poids ne sont pas sur la même droite d'action d'où le solide doit glisser. maintenant, on peut avoir un plan incliné, mais sur ce plan incliné, on peut avoir un plan incliné rugueux. Même jusque-là, on dépose le solide et le solide ne reste pas en équilibre. donc, lorsque l'angle alpha du plan incliné est supérieur à alpha zéro, alpha zéro c'est l'angle limite d'adhérence, donc il faut une certaine adhérence. Maintenant, lorsque l'angle du plan incliné est supérieur à l'angle limite d'adhérence, le solide ne peut pas rester en équilibre. même s'il existe des forces de fourquement. Nous avons donc achevé ce que l'essentiel a retenu de notre coup. Maintenant, nous allons donc vérifier l'installation de ces ressources par cet exercice d'application. Un corps ponctuel de masse de 100 grammes en équilibre sur un plan incliné, mais d'un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontal. Déterminer les composantes de la réaction du plan. Déterminer les composantes de la réaction du plan. Nous allons corriger ensemble cet exercice nous allons remettre notre schéma au tableau. On veut les composantes de la réaction Alliter et de les composantes de la réaction au tableau. Le système Commencez par le poids et je je vais représenter mon ass aussi, l'ass aussi sur lequel je vais projeter mes forces après je vais représenter ma réaction R je vais projeter cette réaction je vais projeter cette réaction sur les axes donc voici la réaction dans l'ancienne la réaction normale je projette aussi je projette aussi je vais j'appelle ici F c'est mieux j'appelle F voilà ok ok maintenant d'après la condition d'équilibre nous avons P plus R égale mètre N en projetant j'ai oublié le projet j'ai oublié le projet et aussi le poids qui ici j'ai B donc X X Y ici j'ai B ici c'est l'angle à côté perpendiculaire. Maintenant, je projette P à propos de P, parce que mon âge est orienté vers le O, donc sin alpha, moins P, plus sin alpha, plus R à propos de P, R, F et R, N, égale, à propos de 0, C. J'ai donc moins P sin alpha, plus F égale à 0, et moins P, plus sin alpha, plus R, N, égale à 0. Donc, j'appelle ici 1, j'appelle là 2. 1, j'ai donc plus F égale à P sin alpha. Or, P égale à N fois G. Ça fait donc que j'ai F égale à Ng sin alpha. Voilà F, la composante tangentielle. Maintenant, 2 implique que R, N, égale à P sin alpha. C'est qui est égale à Ng sin alpha. La composante du Nord normal. Donc, voilà cela. En remplaçant chaque terme par sa valeur, nous obtenons les résultats suivants. R, N, 1,41 N, F, 1,41 N. Exercice 2. Nous allons à l'exercice d'application 2. Soit un plan incliné sur lequel est posé un solide dont le poids est 300 N. Et la composante normale de la réaction a pour expression 150 N. Déterminer l'angle d'inclinaison du plan incliné. Nous corrigeons aussi ensemble cet exercice. Je vais laisser le schéma. C'est presque le même schéma. C'est presque le même schéma. On exploite le même schéma. Et nous allons toujours exploiter la condition d'équilibre, comme nous avons effectué tout à l'heure, pour pouvoir déterminer l'angle d'inclinaison. Voilà. Tout à l'heure, la condition d'équilibre reste toujours P, plus R, égale au vecteur N. Maintenant, on nous demande ce qui nous intéresse. Je projette suivant P. Nous avons vu tout à l'heure P sin alpha moins P cos alpha R. Cette personne a la même chose. Fr égale au vecteur N. coordonnée 0 0. Maintenant on nous demande ce qui nous intéresse c'est l'angle d'inclinaison de notre plan incliné. Donc c'est cet angle que nous cherchons du plan incliné et nous avons deux relations. On peut prendre ici j'ai B sin alpha égale à R. Ici là j'ai moins B j'ai B sin alpha égale à R. On peut prendre n'importe quelle expression ici et on dit l'angle alpha et nous aurions le même angle mais la différence c'est que dans cet exercice on nous a donné la réaction normale. On est donc obligé de prendre ceci. Parce que si nous venons prendre celui-ci on a la réaction tangent tangentielle. Donc nous allons prendre la deuxième point. Le deuxième point. 2n plus donc 1. Cos alpha est égale à Rn sur P. En passant Rn écrit par leurs valeurs respectives nous obtenons donc alpha égale à 62 degrés. La validation des hypothèses. Après le développement de notre leçon nous constatons tout simplement que le plan est rigueux et pour que le solide soit en équilibre il faut que le plan soit rigueux et que les actions appliquées se compensent. Parce que le plan peut être rigueux comme je disais tout à l'heure et le solide ne reste pas en équilibre. Comme on peut voir on considère un corps de masse petit m supposé c'est ponctuel en équilibre sur un plan incliné de 20 degrés par rapport à la verticale. M égale à 50 grammes et G égale à 10 newtons par kilogramme. Calculer la réaction du plan incliné. Nous sommes rendus à la fin de notre séance d'apprentissage. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour l'équilibre de solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...